Shalom l'église de Dieu. Shalom, shalom. Vous allez voir ma voix impénie. Qu'est-ce que c'est ? Ouais. Il faut me comprendre. J'ai béni le Seigneur pour la présence de chacun de nous. Amen. Et encore une fois, le plus, j'aime bien rappeler, parce que je me tiens devant mes grands frères, mes papas, mes mamans. Donc, je suis beaucoup plus honoré de me tenir devant vous. C'est-ce qui dit que je ne suis pas apprécié que toi qui es assis. Amen. Donc, j'ai tout simplement eu la grâce de partager ce que Dieu m'a mis à cœur. Amen. Donc, pendant les périodes de confinement, il y avait un frère qui m'avait appelé au téléphone. On a eu à partager un peu sur ce que la Bible dit. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Comme nous, dans cet évangile, nous aimons entrer dans la profondeur de la parole. Donc, directement, cela m'a inspiré. Cela m'a inspiré autre chose. Depuis ce jour-là, j'ai été inspiré sur ce que la Bible dit dans le livre d'Hébré 12, verset 14. C'est ce qu'on va partager aujourd'hui. C'est une exhortation que Dieu m'a mis à cœur que je puisse partager avec vous. Donc, sur ce, j'invite chacun de nous à ouvrir la Bible dans le livre d'Hébré 12, verset 14. Hébré 12, verset 14. Hébré 12, verset 14. La Bible dit ceci. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Ici, nous allons donc nous intéresser à deux conditions, deux principes qui nous sont demandés ici. Il y en a deux. La Bible dit de rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, ce sont deux conditions qui nous sont demandées ici afin que nous puissions atteindre notre objectif. L'objectif de la foi chrétienne est donc de retourner dans le jardin. On est bien d'accord? L'objectif de la foi chrétienne est de retourner dans le jardin. Parce que c'est dans le jardin là où l'homme a perdu le salut. Vous allez comprendre que l'homme a perdu le salut par le biais d'un fruit. Et c'est par le même biais du fruit que Dieu veut rétablir l'homme. On ne va pas entrer là-dessus, on va juste comprendre quelque chose. Vous allez comprendre que lorsque Ève a mangé le fruit, il en a partagé avec son partenaire qui était aux alentours. Le serpent a ciblé la femme. L'homme n'était pas séduit. Amen. C'est la femme qui était séduit. Donc, l'homme aurait bien pu aussi éviter de manger le fruit. Parce que lui, il n'était pas séduit. Il aurait pu éviter ça. Vous allez comprendre que là-dedans, il y a une histoire d'amour. Il y a une histoire d'amour. Je condamne beaucoup les gens qui évoquent les situations, qui créent des exemples. Oh non, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Et là, la Bible n'a jamais eu honte de dire quoi que ce soit sur la vie des hommes. Amen. Donc, il s'agit d'une histoire d'amour. Adam savait très bien que la femme a transgressé la loi. Il y aura forcément une sentence qui va tomber. Et pour ne pas qu'elle soit séparée de sa femme, pour ne pas que la femme souffre seule, il en a mangé aussi. Donc, c'est une histoire d'amour. Il a, comme s'il a pris la responsabilité de ses péchés. Vous allez voir, d'autant plus que l'agneau a déjà été immolé depuis l'avant la création du monde. Donc, ce sont des choses qui devraient se passer comme ça. Quand les gens disent qu'ils n'ont qu'à dire, ils n'ont qu'à dire ce qu'à dire. Parce que la Bible n'a jamais eu honte de quelqu'un. Amen. Réveillez-nous un peu. Nous avons dit, par les biais du fruit, Dieu veut rétablir l'homme. Parce que Jésus se présente comme étant la sémence qui est sa parole, qui nécessite un cœur fertile, sur lequel il va être sémé, afin que l'arbre de la croix puisse croître dans l'homme. Et cela produira les fruits de l'esprit. C'est de ces fruits-là que Christ va venir écueillir pour remplacer dans les jardins. C'est ce que la femme a pris. Je me fais contendre. Ici, je vais expliquer quelque chose dans la lettre. On dit, recherchez la paix. On doit savoir que rechercher, quand on dit à quelqu'un de rechercher, on lui demande de fournir un effort. Amen. On demande à l'homme de fournir un effort. Mais quel donc est l'effort qu'il va fournir pour trouver la paix? La Bible dit, personne ne peut venir à Dieu si Dieu lui-même ne l'attire. Amen. Mais pourquoi faire des efforts? On en parlera. Ici, l'effort, il y a un effort à fournir. Parce qu'on dit rechercher. Oh, rechercher, cela veut dire que chercher une fois de plus, mais avec manière méthodique pour retrouver ce qu'on a trouvé, ce qu'on a perdu. Amen. Donc, rechercher, c'est refaire les recherches. C'est chercher une fois de plus. Parce que la fois passée, tu as cherché, tu n'as pas trouvé. On dit rechercher la paix. Donc, tu dois chercher la paix avec une manière, une méthode pour pouvoir les retrouver. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai beau pris soin aussi de les regarder dans d'autres versions. Dans d'autres versions. J'ai ramené une version épée et étrange. Voilà. La Bible dit, faites tous vos efforts pour être en paix avec tous les mondes. Et pour mener une vie plus en plus sainte, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Amen. Donc, il y a un effort qui se demande de la part de l'homme. À fournir l'effort. Vous savez, moi, ce matin, je vais dire à quelqu'un, la paix à question qui nous est demandée, c'est une personne. Amen. Parce que beaucoup de gens, lorsqu'ils lisent ces versets, ils les prennent au sens figuré. Amen. Ils les prennent au sens figuré. Parce que c'est tellement clair. Lorsqu'on dit, cherchez la paix avec tous et la sanctification, personne ne verra. Même si la personne ne voulait se fâcher, il dit, non, je vais me calmer. Il faut que je cherche la paix. Amen. Mais, vous allez comprendre que ce n'est pas la paix qui nous est demandée pour voir le Seigneur. Parlons de la paix. Quand l'OMS va en Afrique, pour vacciner les gens. Pour vacciner les gens. Quand un homme, plutôt, quand l'OMS, je vais vous faire un exemple. Quand l'OMS va en Afrique pour vacciner les gens, pour essayer d'éradiquer les pandémies, les maladies et tout qu'on soit, et aussi, ils sont en train de chercher la paix. Ils sont en train de, ouais. L'ONI aussi, merci. Quand il descend dans un territoire là où il y avait la guerre, pour arrêter la tuerie, et aussi, ils cherchent la paix. Moi-même, j'ai grandi avec des gens beaucoup plus calmes que moi. C'est des gens, là où vous disputez, il vient, il essaie de vous réconcilier. C'était sa nature. Il n'aimait pas voir les gens se disputer, les gens s'échamaillés. Donc vraiment, cette personne là où il est, il aimait la tranquillité. On va dire que cet homme-là aime la paix. Je vais vous dire quelque chose. Une fois, en Angola, il y avait beaucoup de malaria. Mon médecin, j'ai consulté un médecin qui me faisait des piquilles pendant une semaine. Une fois, je suis allé chercher, je suis allé le voir dans son bureau. Il écoutait les musiques de la rumba, les rumba profanes de la musique conglaise. Vous voyez ce que c'est ? Il était là, il était chaud, il bougeait, il faisait des pas. Mais en même temps, il cherchait les médicaments à laquelle il devrait, pour me faire la vécule. Je me disais, mais celui-là, il risque d'oublier. Avec la musique. Mais, dans son cœur, lui aussi, il cherche la paix. Parce qu'il veut mettre la paix dans ma santé. Donc c'est lui-là aussi, il cherche la paix. Or, la paix à question qu'il nous est demandée ici, c'est celle qui est écrite dans Esaïe 9. Verset 6. On l'appellera le prince de paix. Amen. Amen. J'en prends un bon matin. Amen. Il s'agit d'un paix qui nous amène à voir les seigneurs. Parce que tu peux chercher la paix par toi-même. Tu peux chercher la paix par toi-même, tu ne trouveras pas. Bon, en fait, tu peux créer la paix par toi-même. Mais, ce n'est pas pour autant que tu verras les seigneurs. Pour voir les seigneurs, il faut avoir celui qui donne la paix. Le prince de paix. C'est alors que tu auras la paix. Et quand même aujourd'hui, il y a l'enlèvement, tu verras les seigneurs. Parce qu'il s'agit d'un paix qui nous amène à voir les seigneurs. C'est une condition à respecter. Amen. Mais, vous allez voir, même pendant les moments critiques, les paniques, ceux-là qui n'ont pas la paix, qui n'ont pas la prince de paix dans leur vie, le prince de paix plutôt dans leur vie, ils paniquent beaucoup plus par rapport à ceux, les chrétiens, les croyants, le sang, qui ont le prince de paix dans leur vie. Sur ce, je vais vous inviter à lire Esaïe 31, verset 1 jusqu'à 3. 31. Esaïe 31, verset 1 à 3. Verset 1 à 3. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur les chevaux, et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ils ne recherchent pas l'Éternel. Lui aussi, cependant, il est sage, il fait venir le malheur et ne rétire point ses paroles. Il s'élève contre la maison des méchants et contre le secours de ceux qui commettent l'uniquité. Arrêtez là-bas, on ne va pas se arrêter là. On ne va pas aller plus loin. Amen. Ça, c'est pour ceux-là qui n'ont pas le prince de paix dans leur vie. Et lorsqu'il y a des crises, des paniques, ce sont des gens qui paniquent. Vous savez, à l'époque, l'Égypte était, comme les Africains, ils voient l'Europe. L'Égypte était puissant, était béni en ce qui concerne les aliments. C'était vraiment un pays abondant, abondamment béni à l'époque. Donc, lorsqu'il y avait la famine aux alentours, les pays à côté, ils avaient leur espoir en Égypte. Amen. Donc, il y a des gens aussi, pendant les crises, ils essayent de voir qu'est-ce que le gouvernement a béni, qu'est-ce qu'ils ont dit. Ils essayent d'entendre, d'écouter les derniers mots, de la part des autres. Mais ils regardent, ils ne recherchent pas les seins d'Israël. Or, il faut chercher celui qui donne la paix. Vous allez comprendre, lorsqu'il y a quelqu'un qui a la paix, c'est celui qui donne, celui qui produit la paix. Même quand le navire chancèle, il n'aura pas peur des chavirés. Amen. Nous disons, la paix, à question, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est lui qui donne la paix. Vous allez comprendre qu'il est à l'opposé de tout ce qui est comme péché. La haine, la méchancité, les guerres-haines, les disputes, ainsi de suite. Amen. Mais ce que j'aime bien, je vais présenter Jésus-Christ à quelqu'un ce matin, d'une manière étant un avocat, qui reste au milieu, comme un médiataire. La Bible dit dans Jean, voilà, 1 Jean 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez. Point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Amen. Nous avons la paix, Jésus-Christ, c'est lui qui donne la paix, et lui aussi, il est un avocat pour nous. Or, un avocat, c'est celui qui se tient devant, qui se tient au milieu entre l'acquisé et la justice. Amen. Donc ici, l'acquisé, c'est toi, c'est moi. La justice, c'est Dieu lui-même. Parce que l'accusataire, c'est Moïse. Est-ce qu'on est d'accord? C'est Moïse qui accuse. La Bible dit dans Jean 5, verset 5, « Ne croyez pas que c'est moi qui vous acquiserez auprès du Père. » Mais c'est Moïse. Parce que vous avez crié en Moïse, mais vous n'avez pas, vous avez écouté Moïse, mais vous n'avez pas crié à ce que Moïse disait. Amen. Vous savez, les problèmes aujourd'hui, dans nos vies, dans les vies des chrétiens, les chrétiens savent très bien que Jésus-Christ a porté nos péchés. Jésus-Christ a versé son sang précis à la croix des calvaires pour nous. Mais lorsqu'on se quitte l'église, lorsqu'on se quitte ici, on retourne dans nos vies sociales. Là, on croise nos frères, nos amis, et ci, de suite. La personne redevient ce qu'il était avant. La personne retourne dans le même péché. Sans pourtant savoir se rendre compte qu'il y a quelqu'un qui a versé, il y a Jésus qui a versé son sang pour toi. Maintenant, je me demande, il faut qu'on se pose cette question. Quand pensons-nous, lorsqu'on retourne sur nos péchés, sur les péchés qu'on a déjà abandonnés, à savoir qu'il y a quelqu'un qui en a versé le sang, il aurait pu ne pas venir sur la terre. Il aurait pu ne pas ouvrir les livres. Ça n'aurait rien changé dans la divinité des dieux. Est-ce qu'on est d'accord? Jésus n'aurait pas pu venir et il n'y a qu'au changé l'autre. Mais c'est par l'amour qu'il a montré. Là, nous allons revenir dans l'histoire d'Adam. Donc, Adam, qui n'avait pas le péché, il aurait pu ne pas manger les fruits. Mais il est quand même venu prendre ses péchés. Amen. Donc, le second Adam, il a pris nos péchés. Et maintenant, il nous présente devant Dieu. Il en a pris comme les responsables. Quand Dieu va vouloir juger, il se fit trouver Dieu lui-même. Dieu ne peut pas condamner Dieu lui-même. Donc, du coup, l'homme est justifié. Nous sommes sous couvert Jésus. Amen. Nous sommes couverts par Jésus. Il s'agit de... de quoi? Dans la vie, nous savons que Galates 5,7, la Bible dit que le corps de l'homme est un temple où se déroulent tous les combats, comment on dit? Ben, tous les combats entre les désirs de la chair et ses de l'esprit. Quand bien même pour accomplir les désirs de l'esprit, il faut avoir celui qui donne la paix pour ne pas tomber dans les désirs de la chair. Amen. Vous allez comprendre que les diables peuvent produire les guérisons, les miracles. Il peut tout faire. En fait, pas tout, mais il peut faire des choses. Il peut imiter des choses qui se font dans le christianisme. Mais il y a une seule chose que les diables ne pourra pas faire, c'est les fruits de l'esprit. Parce que ça, c'est la sémence de lui-même les maris. Le prince de paix, lorsqu'il est planté dans la vie de l'homme, il y a l'arbre de la foi qui grandit et c'est là que ça produit les fruits de l'esprit. Amen. Nous allons maintenant parler de tous. J'aimerais aussi expliquer tous parce que s'il y avait le tableau, je l'ai écrit. Mais chaque fois, je vais le rappeler. Il y a tous. Cherchez la paix avec tous. C'est comme ça. Cherchez la paix avec tous. Les tous là, ce sont des hommes. On est bien d'accord? Ce sont des hommes. À savoir que nous avons dit rechercher veut dire chercher une fois de plus mais avec une méthode. On doit maintenant se poser la question quelle est donc cette méthode de chercher? Quelle est cette méthode de chercher pour pouvoir trouver la paix? Vous savez, dans les Écritures, la Bible nous recommande de chercher la paix parce que c'est une condition. En cherchant la paix qui n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons dit, lui qui ne se trouve que dans les enseignements. Maintenant, les tous veut dire quoi? Lorsque tu cherches la paix, tu dois faire, tu dois veiller de sorte que tu sois en accord avec les enseignements parce que c'est ça tous. Tu dois être en accord avec la loi et les témoignages parce que la loi et les témoignages n'ont témoigné que des cellules que nous appelons aujourd'hui les princes de paix. Parce que dans les rouleaux du livre, il est question de lui. C'est ça tous. J'aime beaucoup ces versets mais moi-même avant je prenais ça au sens figuré. Jusqu'à ce que j'ai une inspiration, quelque chose me dit essaie un peu d'écréer, d'écréer dedans. Comme ça, tu te vois des choses que tu pourras partager avec les autres. Donc tous, on veut tout simplement dire être en accord avec les enseignements. Donc un homme ne peut pas prétendre avoir récit Seigneur Jésus-Christ depuis les années 50 ou 60 mais aussi longtemps que ça marche, ne correspond pas aux Écritures. Il n'érime à rien. C'est là n'érime à rien. Amen. Donc voilà. Tous veut dire être en accord avec les enseignements. Aujourd'hui, moi je connais les chrétiens, je vois des chrétiens qui ont fréquenté avec les églises des revêt ailleurs, des amis qu'on se croit toujours. Une fois, j'ai croisé un ami il faisait quelque chose qui n'est pas qui n'est pas bien. Voilà. C'était un péché. J'ai essayé de l'interpeller un peu. Il m'a dit quelque chose et j'ai un peu rigolé. Il y a un ensemble qui m'a dit bien sûr, mon ami m'a dit laisse tomber mon frère. Dieu sait que nous sommes des enfants et les enfants s'amusent donc on est en train de s'amuser. ça passe. Les gens se laissent aller parce que c'est le temps de la grâce. Il faut savoir que pendant le temps de la grâce Paul a dit racheter le temps car les jours sont mauvais. Il a dit ça pendant le temps de la grâce. Amen. Il y a une question qui se pose aujourd'hui. La question se pose quand Christ reviendra dans sa gloire trouvera-t-il la foi dans les quarts des gens. C'est dans Luc 18.8. La question là c'est une question que j'aimerais bien que chacun de nous marche avec parce que nous branchons d'une manière ou d'une autre. Amen. C'est une question qu'on doit se poser de temps en autre. Je vais avancer. J'aimerais parler maintenant pour finir de la sanctification. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra les seigneurs. Vous savez la sanctification consiste à marcher à vivre une vie de sainteté progressive et continuelle en Christ. Peu importe la situation dans laquelle on s'y trouve. Quand bien même tu dis que non là j'ai une paix il faut que je lâche sinon je ne vais pas obtenir ce diplôme sinon je ne signerai pas ce contrat il faut seulement que je cache la signature il faut que je fasse dans des moments comme ça que Dieu attend de toi la sanctité. Je sais très bien ce n'est pas évident la nature de l'homme n'est pas facile de se réfuser lui-même parce que la sainteté consiste à se réfuser lui-même et vivre avec la volonté de Dieu. J'aime beaucoup la Bible dans 1 Thésanonicien verset 5 à 23 Que le Dieu de paix vous s'ensifie lui-même de tout lui-même tout entier et que tout votre esprit l'âme et le corps soient conservés et irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ. Amen Nous avons dit que la paix à question qu'il nous a demandé c'est un homme On nous dit de chercher Seigneur Jésus Christ Déjà quand on demande à quelqu'un de rechercher cela veut dire que cette personne autrefois avait cherché la guerre parce que le contraire de la paix c'est la guerre Maintenant on dit de rechercher la paix Donc ceci dit qu'Adam avait cherché la guerre avec lui Il nous a laissé une guerre réducteur Amen Adam nous a mis en immunité avec Dieu Cette fois-ci il nous a demandé de rechercher la paix qui n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus Christ Maintenant une fois trouvé la paix c'est lui-même la paix qui sanctifie l'homme Amen C'est lui la paix que nous avons dit que c'est Jésus Christ c'est lui qui sanctifie l'homme Donc les efforts de la part de l'homme il n'y a que faire l'effort de chercher la paix Les efforts pourquoi on doit faire l'effort J'ai failli oublier ces parties Nous avons dit que l'homme ne peut pas venir à Dieu sans que Dieu lui-même ne l'attire Donc comprenons que malgré ça il y a quand même une petite part de la responsabilité que Dieu laisse à l'homme Quelle est cette responsabilité ? Apocalypse 3.20 Voici je me tiens à la porte et je frappe Si quelqu'un attend ma voix Ah Ça c'est ta responsabilité Le fait d'ouvrir Ça aussi c'est ta part Donc ça c'est ça l'effort que l'homme doit faire Dieu t'attire vers lui Tu es devenu proche de lui Maintenant c'est à toi d'accepter d'ouvrir ton coeur Quand vous entendez la voix du Seigneur ne dire si c'est pas vos coeurs Vous savez qu'il t'est demandé d'ouvrir pour accepter C'est ça l'effort de l'homme Pour être bien clair Amen Donc une fois que l'homme fait l'effort il trouve la paix Maintenant c'est la paix là qui scientifie parce que ça n'a pas de sens Cherche la paix Bon on cherche tous la paix On va tous être calmes ici Les moines n'en parlons même pas Et à un moment donné Christ ne revient personne dans notre ciel Parce qu'on s'était tellement intéressé au sens figuré du terme Alors la paix en question c'est énorme qu'on doit rechercher dans profondeur dans nos vies Amen Il y a quelque chose dans le livre des Allégiens 5 23 dit que le dieu de paix que le dieu de paix vous scientifie esprit âme et corps ça insiste jusqu'à l'accord Amen Et pourtant Job a dit en réalité de l'homme c'est l'esprit d'un corps moi pour souvent la chair tout ça on ne va pas trop on pourrait ne pas trop considérer La Bible insiste que le dieu de paix vous scientifie esprit âme et corps Cela veut dire tu ne peux pas vivre une vie de sainteté en Christ mais un côté tu as toujours une envie de se taper une bouteille de whisky Je connais quelqu'un une fille elle prie mais elle a toujours cette envie là de se faire un tatouage Mais elle se dit qu'il vit dans la sainteté Amen Tu ne peux pas te prétendre servir le Seigneur marcher dans la sainteté tandis que voilà tu as toujours des petites non ce n'est pas ça ça ne va pas le faire Nous sommes des humains nous branchons d'une manière ou d'une autre Si tu veux comprendre si on veut comprendre qui est frère qui est parmi nous Vous allez comprendre lorsque l'un de nous tombe commet un erreur il y a le remords dans le coeur Le plus grave lorsque quelqu'un bronche commet un péché et qu'il est sans remords Le plus grave c'est ça Mais lorsque quelqu'un arrive à comprendre que non là je me suis mal comporté là j'ai mal agi du moins il y a encore d'espoir donc là la personne il reprend il se reprend son coeur il a des remords c'est ça qu'on doit voir Prenons l'exemple de David notre frère David pour en finir le frère David on le connait tous il fut un bon tireur d'élite il s'est tenu du haut du bâtiment pour regarder en bas Amen Mais c'est quelqu'un comme ça que Dieu va dire David est un homme c'est l'homme pourquoi ? Parce que David avait l'humilité il avait l'humilité de se prosterner devant Dieu de demander pardon à Dieu aussi longtemps qu'il comprenait ou aussi longtemps qu'il vient de comprendre qu'il a commis un péché C'est ça qu'il nous a demandé c'est ça la vie de la sanctification Tu peux marcher dans la vie de la sanctification mais étant donné que nous sommes sur la terre des humains Vous savez aujourd'hui le péché est tellement développé que toi-même à la maison on peut te commander un péché On peut te commander un péché ça revient Moi j'ai un ami qui m'a déjà commandé de la bière par Iber le restaurant c'est-à-dire il m'a recommandé à manger et aussi de la bière de son côté il m'a fait plaisir Voilà Donc il faut faire attention Dans la vie il faut avoir l'humilité aussi longtemps dès qu'on comprend qu'on a commis une faute il faut savoir demander pardon à Dieu C'est ça la vie de la sainteté Parce que si tu te dis que non ça ne va pas ça va se faire patati patata on n'arrivera pas nous sommes les humains Amen Le diable n'a pas honte de venir tenter Il a tenté Jésus Christ Il sait que ça c'est un enveloppe que Dieu est tenté d'utiliser mais il est venu quand même tenter sa chance Donc c'est l'esprit du serpent Le serpent n'a pas peur de piquer un roi qui que ce soit C'est ça Amen Pour essayer de synthétiser un peu le message nous avons dit chercher la paix avec tous et la sanctification Pour être clair la paix égale à lui-même Jésus Christ le prince de paix en accord avec Esaïe 9-6 Tous veut tout simplement dire les enseignements Amen La loi et les témoignages Donc tu dois tenir tu dois tenir ta marche tu dois veiller à ce que tu sois en accord avec les enseignements Amen Et la sainteté c'est vivre une vie continuelle progressive avec Christ dans la sainteté Amen Que le Seigneur vous bénisse c'est tout ce que j'avais à partager avec vous Applaudissements 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 Applaudissements